Je suis contente de partager ce webinaire avec vous tous aujourd'hui. Je m'appelle Ségolène Journoux, je suis de l'ANAC. Et aujourd'hui, ce webinaire est organisé et hébergé par Positive Futur dans le cadre du concours qui a été mis en place depuis le mois de décembre. Donc, un concours sur la prospective qui existe depuis 2021, qui a été impulsé par l'Institut des études avancées, l'IEA, et puis aussi la Fondation 2100, qui est une fondation sur la prospective. Donc, l'idée, c'est de favoriser, valoriser des visions positives sur le futur, donc non dystopiques. Et cette année, on s'intéresse plus particulièrement au monde du travail. Et on invite donc les candidats à imaginer le travail en 2050. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà consulté, sinon je vous y invite à consulter la plateforme Positive Futur. Je pense que vous l'avez fait parce que je crois que pour s'inscrire au webinaire, il faut passer par la plateforme. Voilà. Mais vous retrouverez donc sur cette plateforme à la fois tous les détails concernant le concours, l'appel à candidature, le règlement, et puis aussi comment déposer vos œuvres. Voilà. Alors, avant de parler de notre invité spécial de ce soir, qui est le dessinateur fixe, je vais brièvement me présenter. Donc, moi, je travaille à l'ANAC. On est un des partenaires du concours. Et pourquoi on s'intéresse à ce concours ? Nous, parce que depuis 50 ans, on travaille sur le travail. On est une agence nationale sous la tutelle du ministère du Travail. Et on est là pour améliorer les conditions de travail. Donc, on est au service des entreprises et de ces différents acteurs, que ce soit les managers, les dirigeants, les salariés, et aussi leurs représentants, pour travailler sur des sujets tels que la santé au travail. On a beaucoup travaillé dans le passé sur les troubles musculosquelétiques, la santé mentale, les RPS, peut-être que ce sont des sujets qui vous disent. Mais également, on travaille sur le temps de travail, la mise en place des 35 heures à l'époque, aujourd'hui, les 4 jours. Et puis aussi, les sujets qui nous intéressent pour le travail de demain, la numérisation, l'intelligence artificielle, l'écologie et le travail. Comment tout cela impacte le travail d'aujourd'hui et de demain ? Donc, on est content de pouvoir participer en tant que partenaire à la mise en place de ce concours. Et voilà. Et donc, je suis heureuse, effectivement, d'animer ce webinaire et d'accueillir le dessinateur Fix, qui est un dessinateur déjà bien connu dans le monde de la BD et plus particulièrement, voilà, avec des illustrations sur le monde de l'entreprise et du travail. Voilà, alors, je ne sais pas, Fix, si vous voulez un petit peu vous présenter et dire quelques mots sur qui vous êtes, d'où vous venez. Oui, avec plaisir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité déjà à ce webinaire. Moi, je suis très honoré d'être membre du jury du concours pour imaginer le travail en 2050. Alors, 2050, ça me paraît un petit peu loin, mais on va essayer. Alors, qui je suis ? Moi, je me définis aujourd'hui comme un dessinateur de presse au sens où je fais avant tout du dessin humoristique et effectivement du dessin humoristique essentiellement sur le monde du travail. J'ai publié quelques bouquins. Le dernier vient de sortir la semaine dernière. Donc, c'est la série des Chief Bullshit Officers. Donc, ça, c'est le tome 3 qui vient de sortir en librairie la semaine dernière. Donc, sur des dessins humoristiques en format court. Hop, très pratique la caméra. C'est une case ou un seul dessin avec une blague à chaque fois. Je me définis comme dessinateur de presse parce que j'interviens aussi dans un certain nombre de titres de presse. Essentiellement de la presse professionnelle, donc sur le secteur informatique. J'avais travaillé aussi pour certains titres sur le secteur des travaux publics et du bâtiment. Et puis, une grosse partie de mon activité, ça se fait directement aux côtés des entreprises ou des administrations, des ministères, soit pour des travaux d'illustration, soit pour des interventions, pour du dessin en direct lors de séminaires et de conférences. Donc, ça va être une entreprise, une administration organise une journée de séminaires ou un colloque. Et moi, je vais venir apporter une touche humoristique dans cette journée en faisant des dessins au fur et à mesure et en les faisant. Avant, si je peux me permettre d'en être arrivée là, j'allais dire, j'allais vous éclater, si je peux me permettre, en dessinant le monde de l'entreprise, que ce soit à travers une BD qui est évitée, que ce soit avec des séminaires. C'est quoi votre parcours ? Est-ce que vous êtes née avec ce talent ? Est-ce que vous êtes née… Voilà, vous êtes très vite plongée dans le dessin ? Alors, par rapport à beaucoup d'autres dessinateurs, moi, j'ai un parcours un petit peu étrange puisque je suis complètement autodidacte sur le dessin. Je ne sors pas du tout des beaux-arts ou autres. J'ai appris à dessiner tout seul parce que j'adorais les BD quand j'étais gamin. Je dévorais des liquiducs, des gottelibs, des athériques, etc. Les Gaston Lagaffe qui est aussi dans le monde du travail. Oui, les Gaston Lagaffe aussi, tout à fait. Par contre, je n'ai pas du tout fait des études artistiques. J'ai fait un parcours en école de management. Je suis diplômé d'HEC et ensuite, je suis allé travailler d'abord dans une start-up. C'était la première vague internet qui s'est terminée en 2002. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil en organisation à Paris où moi, j'étais d'abord consultant, puis manager et ensuite responsable d'une branche d'activité. Et donc, j'accompagnais la Poste, l'NP Paris-Pas, les grandes entreprises, l'Oréal, etc. sur leurs problématiques de conduite de projet, de réorganisation, etc. Et effectivement, le dessin, c'est quelque chose qui, chez moi, était un hobby, en fait, que je faisais à côté de mon activité professionnelle et qui est devenu mon métier. Ça fait, maintenant, ça fait 12 ans, je crois, que je ne vis plus que du dessin, que je ne fais plus que du dessin. D'accord. Donc, vous avez puisé aussi dans votre expérience et je suppose aussi dans ce que vous avez rencontré dans ces entreprises. Alors, vous parlez du monde des start-up et puis aussi du monde des grandes entreprises. Je suppose que là, vous avez vécu un certain nombre de situations qu'on vit tous aussi au quotidien, parfois un peu épiques. Et du coup, ça vous a inspiré ? Oui, complètement. J'ai beaucoup puisé dans mon expérience professionnelle, personnelle, pour écrire mes premiers livres et ceux d'aujourd'hui aussi. Oui, c'est un vécu, tout un bagage, non seulement un historique, mais aussi un bagage émotionnel, on va dire, que j'ai constitué sur cette douzaine d'années qui, effectivement, me sert encore aujourd'hui. Et je pense que les premiers bouquins que j'ai écrits, c'était le petit dictionnaire illustré de l'entreprise. Et je pense qu'il avait un petit rôle de catharsis puisque je venais de quitter le monde du conseil. Donc, voilà, j'avais des choses à dire. Des choses à dire, à dénoncer. Gentiment, mais à dire. Voilà, entendu. Alors, justement, dans vos ouvrages, vous avez notamment, vous l'avez cité, cette collection maintenant de Chief Bullshit Officer. Donc, une terminologie déjà en anglais. Je pense que ce n'est pas un hasard. Non. J'inspire peut-être des autres Chiefs, Executive Officer qui existent ou autres. Oui, complètement. Voilà. Donc, comment vous avez, du coup, mis en scène cette bande dessinée ? Comment vous avez trouvé ? Je ne sais pas ce qu'on dit dans le terme de la BD. C'est le synopsis, c'est le script, c'est les personnages. Oui, le scénario, tout simplement. Voilà, le scénario. Je suis resté sur ce que j'aime et ce que je sais faire, finalement. C'est-à-dire des histoires courtes. Donc, c'est ce que je montrais en tout début de séquence. C'est des BD très courtes. Ça va être quatre cases ou un seul dessin unique. Oui. Les deux, moi, j'aime bien les deux formats. Partager à l'écran, là, un dessin ou si vous en avez, attendez, essayer de trouver la bonne fonction. Bon, je vous laisse parler. Voilà. Au moins, on t'en va. Et en fait, oui, j'ai tout un univers avec des personnages. Oui, celui-là, il était dans le... Effectivement, dans le premier, je crois. Bonjour, je m'appelle Léonce. Je n'ai pas consulté ma boîte mail depuis l'association des déconnectés anonymes. Donc, lui, c'est mon personnage principal. C'est Léonce. D'accord. Alors, personne n'arrive à deviner ce que c'est comme animal, mais c'est un lion. Un lion ? D'accord. Oui, c'est un lion un peu fatigué. Un lion un peu pelé. Mais c'est un lion à l'origine. Et donc, effectivement, mes personnages sont avant tout... Enfin, ils sont tous, en fait, des animaux. Il y a des lapins, des gazelles, un éléphant, un crocodile, etc. D'accord. Et donc, j'ai gardé tout ce petit monde pour créer une entreprise alors qu'il n'a pas de nom et qu'il n'a pas d'activité. Mais ce n'est pas très grave, ça fonctionne bien. Alors, je ne sais pas si on voit. Dans les bouquins, chaque bouquin commence par un organigramme où on retrouve tous les personnages. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement quand même ? C'est intéressant de voir. Alors, je ne sais pas si on va très bien voir. Léon Silessi, il est responsable d'informatique. Donc, à côté de lui, il y a le responsable commercial qui est un loup, bien entendu. Le DRH qui est un hippopotame, un peu lourdingue. La directrice du marketing qui est une gazelle charmante. Et la directrice du juridique qui est une vieille poule. D'accord. Le chef de tout ça, c'est un vieil éléphant. Toute ressemblance avec des situations réelles serait complètement fortuites, évidemment. C'est ça. Donc, le directeur, c'est un éléphant vieux, dépassé et néanmoins parfaitement caractériel. Il est épaulé par un DAF qui est un écureuil qui rassemble ses noisettes. Il y a des actionnaires que personne n'a jamais vus qui sont une espèce de club d'encagoulés comme dans Tintin et les cigares du Pharaon. Il y a un responsable syndical qui a une grosse moustache. Et puis, il y a tout, on ne voit pas très bien, mais en dessous de l'équipe de Léon, il y a toute une ribambette de ses collaborateurs. Voilà, donc chaque personnage a son caractère. Il y en a notamment un qui revient souvent, qui est Jean-Kevin, celui qui est représenté sur la couverture à cheval sur sa licorne, qui est, lui, le chief bullshit officer, donc le grand bullshitter en chef et qui a une espèce de pouvoir magique de rassembler des mots compliqués et néanmoins inspirants pour raconter n'importe quoi et faire croire n'importe quoi à tout le monde. Alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise suffisamment l'anglais. Comment vous le traduisez, chief bullshit officer ? Du coup, c'est le... Le directeur du bullshit. Alors, le bullshit, qu'est-ce que ça va être ? C'est très... Alors, bon, littéralement, c'est de la bouse de bison. Mais ça va être... L'équivalent en français, ce serait les... Voilà, dire, raconter des conneries, des entourloupes. Je ne sais pas que vous avez une traduction. Non, non, moi, le bullshit, pour moi, c'est des conneries, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. Donc, voilà, je pense que tout le monde, dans ceux qui nous écoutent, voilà, seront d'accord aussi et saisiront cela. Donc, le... Le directeur en chef des conneries, quoi. C'est ça. Magouille. Je vois une commentaire comme quoi c'est des magouilles. Il y a une magouille. C'est vrai aussi. Oui. Ça peut être aussi... Il y a ce côté d'entourloupe, effectivement. Oui. On hypnotise avec des beaux mots, des beaux concepts, mais derrière, c'est creux. OK. Et alors, dans cette BD de Chief Bullshit Officer, est-ce qu'il y a des situations de travail que vous aimez plus particulièrement mettre en avant ou des tendances dans le travail ? Je crois que vous avez pas mal parlé aussi du télétravail. Oui. Qu'est-ce que vous essayez de dénoncer à chaque fois ? C'est quoi vos messages quand même ? Alors, les messages vont être un petit peu différents. Mais vous avez raison, le premier tome de la série, je l'ai écrit en grande partie pendant la période Covid et un petit peu après, donc quand le télétravail était en train de devenir une norme. Et le titre temporaire, à l'époque, c'était Télétravail, mon amour. Mais du coup, ça a changé parce que je me suis dit que finalement, je n'avais pas envie de parler que de télétravail. J'avais aussi envie de parler de beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que le premier tome, il parle beaucoup de télétravail. Et d'ailleurs, la couverture, c'est le personnage principal en visioconférence. Donc, il est en slip et en pantoufles dans un intérieur parfaitement bordélique. Mais par contre, pour la partie visible de la caméra, il a mis des œuvres de Kant et de Hegel en évidence, un beau portrait. Il a enfilé une chemise et une veste. Donc, voilà, c'était une situation de télétravail vécue par... On voit bien là, effectivement, sous un trait plein d'humour, cette ambiguïté qu'on a tous vécu quand même en télétravail. On devait marier, voilà, et c'est encore le cas aujourd'hui, deux univers, l'univers personnel et l'univers du travail dans un même espace avec certaines limites. voilà, voire même, parfois, c'en était drôle quand on voyait des enfants derrière la caméra. C'était plutôt sympathique, d'ailleurs, je crois. alors ça, c'est le côté effectivement plutôt drôle et sympa et puis parfois, ça peut vite déraper et on l'a tous connu aussi au moment du Covid où, voilà, ça atteint ses limites quand l'univers autour de soi est bruyant, voilà, quand on est interpellé aussi par, j'allais dire, presque une prescription familiale ou ménagère alors qu'on a envie de se concentrer ou qu'on a une nécessité de visio ou autre, c'est vrai que c'est toujours les limites du côtoiement de ces deux univers et puis sans parler effectivement de tout ce qui est les limites du télétravail par rapport aux situations de travail en elles-mêmes où on se trouve assez, finalement, on peut être aussi vite déconnecté de l'entreprise, de ses collègues avoir un sentiment d'isolement exacerbé, enfin, voilà, nous, en tous les cas, beaucoup publiés là-dessus, et pas été les seuls, mais bon nombre de chercheurs qui s'intéressent au travail et aux conditions de travail ont bien vu les dérives éventuelles, les risques, les risques pour nous où nous travaillons sur les risques professionnels du télétravail. Est-ce que ça demande effectivement à la fois avoir un environnement adapté, mais aussi des situations de travail adaptées aussi ? Tout à fait. Moi, ça m'a rajouté une difficulté qui était, c'est pas seulement pour le télétravail, mais globalement, quand on dessine, on a la difficulté d'arriver à représenter visuellement pour le lecteur ce qui se passe sur les écrans des gens. et je ne peux pas aller dessiner l'écran des gens, c'est absolument disons très peu lisible et absolument pas intéressant ni à dessiner ni à lire. Donc du coup, je me retrouve assez souvent sur ces situations de télétravail ou en tout cas liées à l'informatique à représenter une manière métaphorique en quelque sorte ce qui se passe qui donne parfois des situations un petit peu étranges. Un peu bien. D'accord. Dans le dernier tome, notamment, ils inventent un bras à visser sur le haut de l'ordinateur avec une main qui met des baffes au collaborateur de la part de son ordinateur. Peut-être qu'on aura effectivement, pourquoi pas à l'avenir, des touches qui nous enverront des décharges. Oui, voilà, c'est ça. plein de choses à inventer. Voilà, ça peut inspirer les candidats, sachant que nous souhaitons quand même une vision non dystopique et plutôt réaliste, mais voilà, ça peut toujours, on peut effectivement par la BD et par l'humour avoir une approche aussi un peu plus imaginaire en tous les cas. Et sinon, pour répondre à votre question de plus d'alors, les situations qui m'inspirent le plus, c'est les problématiques de management. de gestion entre un chef et ses équipes, entre un directeur et ses sous-chefs, etc. Parce que c'est des situations où il y a toujours beaucoup d'humains. on touche des choses qui sont quasiment animales par moment et puis très souvent, il y a des, enfin, un de mes angles d'attaque, ça va être l'écart entre les grandes injonctions et puis la réalité des comportements, la réalité des situations sur le, dans la pièce, sur le terrain, dans cette réunion-là. C'est amusant parce qu'on travaille finalement sur le même aspect, différemment. Et nous, à l'ANAC, on travaille beaucoup ce qu'on appelle les écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Voilà, donc ce que vous dénoncez dans l'humour, nous, on le dénonce un peu plus sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des écarts, effectivement, quand nous, on analyse le travail et les situations de travail entre ce qu'on me demande de faire, ce que l'organisation, le management me demande de faire et puis ce que ça me demande de faire, c'est-à-dire dans le réel pour exécuter telle tâche ou telle activité, je vais devoir trouver des trucs et des astuces, des contournements parce qu'on a toujours des aléas dans une activité de travail et c'est toute la richesse de l'analyse des situations de travail, effectivement. Donc, on se rejoint tout à fait avec une approche différente mais voilà, on regarde bien effectivement ce qui se passe entre ce qui est attendu et la façon dont c'est prescrit et puis comment ça se réalise au quotidien. Et alors, du coup, dans le travail d'aujourd'hui, post-Covid ou le travail de demain, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce dernier album qui est sorti ces jours-ci, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant ? Qu'est-ce qui change ? Alors, l'album en question, il a été écrit essentiellement en 2023 et en 2023, le sujet dont tout le monde a parlé, mais j'essaye de rebondir sur les sujets un petit peu à la mode parce que je suis toujours amusé des modes qu'il y a dans l'univers de l'entreprise. Donc, le sujet, c'était l'intelligence artificielle, bien sûr. D'accord. Chat GPT. Du coup, moi, j'ai créé les chiens GPT. Oui, je vais essayer de retrouver pour... Adorable. Bon, donc, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le quotidien des gens. Il y a eu un phénomène de mode de fin 2022 où tout le monde s'est précipité sur le chat GPT pour voir comment ça fonctionnait et lui poser des questions rigolotes. Et puis, aujourd'hui, c'est en train de rentrer effectivement, véritablement dans les process des boîtes et les gens commencent à savoir utiliser l'intelligence artificielle. Alors, pas tellement le chat GPT, un petit peu pour les gens qui ont des travaux rédactionnels, mais il y a des intelligences artificielles plus spécialisées et donc plus utiles. Est-ce que justement à l'occasion des séminaires sur lesquels vous participez en tant que dessinateur pour faire du dessin en direct et animer ces séminaires, il y a des sujets du coup qui ressortent plus particulièrement des problématiques vécues dans l'entreprise, notamment en lien avec l'IA ou... Alors, les sujets sur l'IA, moi, ce que je... Alors, moi, je participe à des séminaires d'entreprise, donc c'est des moments où les entreprises, les directions vont annoncer la stratégie, faire un bilan de l'année écoulée, annoncer des grandes directions, etc. On n'est pas dans le concret des choses. Donc, l'IA, moi, je le vois, toutes les boîtes lancent des grands plans, intelligence artificielle, etc. c'est pas dans les séminaires qu'on va voir l'application concrète, mais on en parle beaucoup. Les autres sujets, en dehors des réorganisations qui sont le marronnier de la vie des entreprises en perpétuelle réorganisation, les autres grands sujets, moi, je trouve, c'est beaucoup la... comment dire... le changement, ou en tout cas les velléités de changement dans les modes de management, dans les modes de gestion des équipes pour essayer bon gré, mal gré, d'aller de plus en plus vers des organisations un peu... enfin, nettement moins hiérarchiques, des inspirations de type re-inventing organization, entreprise libérée, etc. qui, petit à petit, quand même, mine de rien, depuis 15, 20 ans, infuse assez bien dans toutes les entreprises. Et du coup, il y a aussi une volonté de la part des managers d'aller se former, de changer un petit peu leur pratique, d'aller changer leur mode de fonctionnement avec leurs équipes et la relation. OK. Alors, il y avait justement une remarque, je vois, dans le fil de la discussion par rapport à notre webinaire et à ses objectifs. Donc, c'est vrai que c'est une discussion assez libre avec vous pour comprendre comment un dessinateur s'emparait d'un sujet aussi sérieux que celui du travail pour en faire un sujet humoristique. comment vous vous en inspiriez, effectivement, comment aujourd'hui, quelles sont les tendances et les... Voilà, ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise qui inspire finalement le dessin et le récit en lien effectivement avec la production attendue du concours parce que le concours Imaginez le travail en 2050 s'adresse effectivement à différents formats dont celui de la BD ou d'Irussie illustrée mais il y a aussi le format de l'audio avec éventuellement la possibilité de produire un podcast et aussi de la vidéo. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui plus particulièrement on discute et on a cet échange avec vous et pourquoi vous êtes aussi conviés en tant que membres du jury et puis l'intention effectivement était aussi par rapport à ceux qui nous suivent et peut-être aussi on espère des futurs candidats ou des candidats pour le concours de comprendre un peu cette mécanique entre ce qui se passe dans l'entreprise et puis comment je m'en inspire pour trouver un récit et le mettre en BD et là sur cette dernière partie de notre échange c'est entrer un peu plus dans la technique du coup des trucs et astuces un peu de la mise en image ou en BD comment on construit un récit en BD et voilà alors là effectivement c'est sur le nom du travail mais ça peut s'adresser à d'autres sujets mais là aussi à quoi si vous aviez effectivement des recommandations à ces futurs candidats ou à ces candidats lesquelles pour construire quelque chose d'intéressant et de croustillant je crois que la première recommandation elle est valable pour la BD mais pas seulement pour à peu près n'importe quoi qu'elle support pardon c'est d'être au clair sur le message qu'on veut faire passer ça demande un petit travail un petit travail de verbalisation de formalisation et d'échange et la première version n'est pas toujours la bonne moi de plus en plus alors je ne peux pas dire que je fonctionne toujours comme ça parce que des fois les idées viennent toutes seules et s'imposent mais de plus en plus je me pose la question du message que je veux faire passer dans une dans une dans une histoire en quatre cases d'accord donc une message peu subjectif derrière les images derrière le trait d'humour quel est le message presque sérieux aussi que vous souhaitez oui 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 par exemple je ne sais pas je suis noyé sous les mails par exemple simplement ou les réunions trop longues c'est mortel voilà des choses très 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 simples là mais voilà c'est quand même l'objectif et à partir de là on construit un scénario et on fait on crée une mise en situation c'est ça la scénarisation c'est de créer une mise en situation pour des personnages alors si on parle de bande dessinée pour le concours le délai n'est pas très long donc je ne pense pas que les gens vont arriver j'ai envie de dire je ne souhaite pas que les gens arrivent avec des BD de 40 pages parce que ce n'est pas possible ils y auront passé leur vie donc je pense qu'il faut viser les formats courts soit un récit court en BD avec une seule histoire qui suit donc format nouvel en fait c'est vraiment une nouvelle pour le roman et là je précise pardon je précise juste dans les formats du concours que pour les BD c'est jusqu'à 15 pages mais que bien sûr les formats beaucoup plus courts sont les bienvenus on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 15 pages parce qu'ils vont aussi candidater avec une seule page si elle est de qualité ça peut être voilà on peut viser une page enfin des histoires on peut imaginer plusieurs histoires courtes aussi alors ça va fonctionner très bien sur un registre humoristique un petit peu sur le modèle de Gaston de Snoopy ça peut fonctionner aussi sur un registre plus simplement évocatif ou descriptif l'important quand on va créer une bande dessinée c'est de raconter une histoire et créer une ambiance l'ambiance si on est sur de l'humoristique c'est d'arriver à trouver une blague et d'arriver à trouver une chute c'est très très important et si on est sur quelque chose de plus descriptif de plus réaliste on va créer des personnages on va poser une ambiance l'univers qui sera autour d'eux on va essayer de le faire vivre de manière à embarquer le lecteur au niveau émotionnel donc je pense que c'est ça qui est important le rythme c'est quelque chose d'extrêmement important dans une bande dessinée il faut maîtriser le rythme de son récit c'est à dire qu'il faut que le lecteur ne s'ennuie pas il faut réussir à l'accrocher et il faut réussir à avoir une chute à la fin la chute à la fin si on est sur des BD de 4 cases comme ce que je fais la 4ème case elle a toujours une espèce de dénouement par rapport à l'histoire qui s'est construite dans les 3 premières mais la chute si on est sur une BD plus réaliste plus descriptive ça peut être simplement aussi la conclusion et puis l'envoi vers quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu auparavant quelque chose de plus grand un deuxième niveau de lecture donc le rythme de la bande dessinée c'est vraiment important la BD c'est un média qui est très proche du cinéma en fait et donc dans un film le rythme est quelque chose d'essentiel et c'est ce qui va faire une grande partie de l'identité et de la qualité d'une bande dessinée et puis pour les candidats qui voudraient se frotter au support bande dessinée j'ai envie de leur dire que la mise en couleur n'est peut-être pas obligatoire s'il y a de la couleur c'est encore mieux et c'est super et c'est magnifique mais vu le temps que tout ça prend voilà des planches en noir et blanc c'est très bien l'important c'est que ce soit un dessin de qualité puis un vrai récit une vraie histoire qui est racontée d'accord donc je reprends si j'ai bien suivi faire attention au message être clair sur le message qu'on veut faire passer être clair sur le message pour ne pas trop s'éparpiller créer une ambiance c'est ça traduire avec des personnages donc en lien et en accord avec cette ambiance faire attention au rythme alors le rythme du coup ça se traduit comment au-delà vous nous parlez de la chute mais après comment vous alors vous vous dites en lien comme un scénario de cinéma c'est-à-dire des temps intenses des temps plus cool comment on fait le rythme alors oui c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une bande dessinée des cases qui vont juste servir à poser un décor ou une ambiance c'est des cases assez longues assez horizontales voire des pleines pages et là dans ce cas-là on est sur un rythme de lecture lent et par contre on peut aussi avoir des cases qui vont être très en plus petite beaucoup et du coup un rythme beaucoup plus resserré le rythme d'une BD c'est quasiment le nombre de cases par par ligne par par page donc si vous êtes dans une situation d'action vous allez avoir des cases dans tous les sens ça va aller très très vite et l'œil il intègre en fait ce séquençage et si on est sur des temps plus lent il y a une seule page une seule image pardon on peut prendre le temps de se plonger de temps de regarder de contempler etc donc le rythme peut venir à travers le formatage des cases et puis après il faut réfléchir au rythme qu'on veut donner à son histoire est-ce qu'on commence avec une scène d'action très forte pour accrocher le lecteur et ensuite on lui explique le pourquoi de son histoire ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus classique où on va avoir en quelque sorte la situation d'ensemble un paysage une vue une vue de haut en quelque sorte et puis ensuite on va zoomer 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 jusqu'à la mise en situation jusqu'au personnage dont on veut parler et qui vont constituer le coeur de l'histoire donc ça c'est des décisions à prendre mais il faut avoir conscience qu'on impulse un rythme dans une bande dessinée et qu'il faut le contrôler en quelque sorte le maîtriser le tenir entendu écoutez merci merci beaucoup fixe pour l'ensemble de ces trucs et astuces et de ces conseils je ne sais pas si dans le chat il y a des questions peut-être un peu techniques non me fait solenne donc je pense que les recommandations étaient bien claires peut-être juste en tant que jury du coup vous ferez attention effectivement à ces différents paramètres messages rythmes c'est ça ambiance j'essaie d'être cohérent avec moi-même oui oui d'accord ok en tant que jury je surnoterai complètement les bandes dessinées par rapport aux autres médias iconisés je tiens à le dire voilà je rappelle que vous n'êtes pas le seul le seul membre du jury le jury est bien plus large que ça six personnes je vais je vais accorder de l'importance je pense sur les bandes dessinées à la qualité du trait du dessin tout simplement et puis à l'inventivité de la mise en marche voilà donc la qualité de la BD et après quels que soient les médias je pense que vu qu'on est sur un travail de prospective quand même très très ouvert moi je sais qu'il y a quelque chose qui va être important pour moi ça va être la question de est-ce que je suis embarqué émotionnellement un petit peu je ne demande pas à me mettre à pleurer en disant on essaie d'avoir des visions positives pas dystopiques oui pleurer de joie bien sûr d'accord non mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va me surprendre est-ce que est-ce qu'il y a un petit déclic qui se qui se fait ou pas je crois que ce soit je crois que ce soit plat voilà alors juste par rapport à ce que je disais aussi et dans les visions attendues c'est pas non plus le monde des bisounours on est bien conscient mais c'est plutôt des visions réalistes et souhaitables du monde du travail en 2050 et de façon générale on fera attention effectivement à l'originalité à la qualité du récit effectivement les messages qui sont véhiculés voilà de façon et aussi la capacité à susciter des pistes d'action par rapport à cette anticipation peut-être du travail en 2050 comment mieux l'anticipation voilà écoutez on arrive au terme de ce webinaire je vous remercie beaucoup Vix pour vous êtes prêté à cet exercice de webinaire et de discussion de partage avec donc ceux qui nous suivent et qui je l'espère vont candidater de toute façon nous sommes enregistrés donc le webinaire sera disponible en replay dès demain sur le site de Positives Futures merci beaucoup Solène pour la logistique et la technique et merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt merci à vous au revoir très bonne soirée à tous